Comment des pays aussi riches produisent autant de pauvreté ? Cette question, en fait, je me suis rendu compte que c'est celle qui anime le journaliste Denis Robert, avec qui j'ai réalisé un entretien un peu avant Noël, et que je vais vous montrer aujourd'hui. Je ne l'avais pas diffusé avant, parce que le début de cet entretien est un peu nul, par ma faute, parce que je ne suis pas du tout journaliste et que je ne sais pas du tout mener un entretien. Mais qu'en revanche, une fois qu'on a coupé les 10 ou 15 premières minutes, où je suis totalement nul, la conversation repart, et ça c'est intéressant, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On a réalisé cet entretien avec Denis Robert, parce qu'à l'été dernier, il travaillait sur un livre sur BlackRock. Et vous savez peut-être que moi j'ai énormément travaillé sur BlackRock aussi l'année dernière. Et du coup, on a été amené à collaborer, ensemble, sur BlackRock. Et il se trouve que, comment se fait-il que des pays aussi riches produisent autant de pauvreté ? Et vous avez une partie de la réponse avec des gens comme BlackRock, qui sont des maillons essentiels de l'État profond, des maillons essentiels du fonctionnement européen, du fonctionnement de Davos et du Forum économique mondial. Et tout cela, Denis Robert l'a montré de manière assez remarquable dans un travail d'enquête avec un livre qu'il a sorti à l'automne dernier qui s'appelle « Larry et moi ». Je vous en conseille la lecture, un peu parce que j'y ai participé, mais aussi parce que c'est un point de vue complémentaire du mien, qui est vraiment un point de vue d'investisseur qui me paraît intéressant. Je vous mets un lien sous cette vidéo, en description ou en commentaire. Et il se trouve que Denis Robert est aussi en train de lancer un nouveau média en ce moment. Donc Denis Robert était le patron du média. Il s'est fait évincer à la fin de l'été dernier. Et là, il lance un nouveau projet qu'il appelle « Blast ». Et je vous invite à le soutenir. Moi, je soutiens ce projet en tant qu'auditeur potentiel de Blast. Et est-ce que, éventuellement, je serai amené à intervenir ? Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, il y a quelque chose que j'apprécie énormément dans l'approche de Denis Robert. C'est que c'est un journaliste d'investigation qui fait des enquêtes et qui cherche, avec Blast, à donner une place à vraiment de l'enquête et du journalisme d'enquête. Et notamment avec des gens que, moi, j'apprécie énormément. Vous avez un Maxime Rénailly dans mon domaine qui a beaucoup travaillé sur l'assurance vie, sur des sujets que je ne connais pas, que je connais beaucoup moins bien, qui sont les problèmes de comptes offshore et d'optimisation agressive et opaque des assureurs avec l'argent des assurances vie. Maxime Rénailly a enquêté là-dessus, c'est vachement intéressant. Ou des gens comme Gaël Giraud, qui est un économiste absolument remarquable, qui va travailler sur ce projet. Alors, c'est sûr qu'on est sur quelque chose qui s'éloigne un petit peu de la pure chronique d'investissement. On est sur une logique qui est probablement beaucoup plus sociale. Mais c'est probablement des points essentiels qu'il faut qu'on intègre quand on pratique l'investissement aujourd'hui, qui est que l'investissement bancaire, j'allais dire de base, qui est le premier qu'on vous offre aujourd'hui, c'est un investissement qui, à mon avis, plus il se dit socialement responsable, moins il l'est. Parce que, fondamentalement, à sa base, c'est-à-dire à sa base monétaire, à sa base monétaire, ce sont des investissements qui, en fait, produisent des transferts de richesses qui sont totalement inacceptables, qui peuvent produire pour des gens comme nous des illusions de richesses à un moment, mais à mon avis, à la fin, on se retrouve du mauvais côté de la barrière. Et qui, surtout, en faisant diverger nos sociétés, en détruisant nos pactes sociaux, en détruisant nos équilibres sociaux, à la fin, peut-être que ça fait gagner beaucoup d'argent à certains, mais ça amène la guerre. Sauf là, ça amène la guerre, ça amène la guerre civile, et après, ça amène la guerre conventionnelle ou pas, d'ailleurs. Et voilà. Donc, je vous livre cet entretien avec Denis Robert. Financez, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, le projet de Denis Robert de Blast. Je mets aussi un lien ci-dessous. Encore une fois, c'est du journalisme d'investigation. Je ne connais pas tous les intervenants qui vont travailler là-dessus, mais en tout cas, moi, les intervenants économiques et financiers que j'ai vus sont des gens qui, à mon avis, sont remarquables. Et je vous livre cet entretien qu'on avait réalisé, qui va assez loin, qui remonte jusqu'aux années 80 et avant, qui parle vraiment de financiarisation du monde, d'états profonds. Et notamment, on commence par là. Donc, ça commence de manière un peu abrupte, mais c'est là où, à mon avis, ça devient vraiment intéressant. Il y a encore une heure d'entretien après. Cet entretien qui commence par, donc, Larry Fink. Quand Emmanuel Macron est arrivé, Larry Fink est l'un des tout premiers qu'Emmanuel Macron reçoit. Et Denis Robert nous montre comment Larry Fink rend visite régulièrement à Emmanuel Macron. Vous dites que Larry Fink aurait pu voir Emmanuel Macron peut-être six fois, six ou sept fois. Sept fois, oui. Sept fois, oui. Et donc, moi, c'est qu'il m'a étonné, c'est qu'avant, pardon, avant, il y avait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant et un après Macron. Avant, au temps de Hollande, parce que bon, Denis, c'est la finance, d'accord, mais bon, une fois qu'il était aux affaires, c'était plus exactement ça. Du temps de Hollande, il n'y a absolument pas, ou même de Sarkozy, il n'y a absolument pas ces visites ou ces liens, on ne les voit pas, en tout cas. Non, ils se croisent à Davos. Michel Sapin, d'ailleurs, qui était le ministre de l'Économie, dit le plus grand bien d'être très impressionné par Larry Fink, mais il n'y a pas de lien, il n'y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a, d'ailleurs, Larry Fink et Jean-François Cyréli, le PDG de BlackRock France, sont, alors la date est dans le livre, début juin, donc quelques jours après l'élection d'Emmanuel Macron, ils sont reçus en grande pompe à l'Élysée, avant BNP Paribas, avant la Société Générale, avant AXA, c'est-à-dire qu'un Américain comme Larry Fink est reçu à l'Élysée avant tous les banquiers ou les industriels français, donc il a une sorte de privilège. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron ne s'en cache pas, parce qu'il justifie ça en disant qu'on a besoin que des capitaux et des fonds de pension américains investissent en France, tant mieux si des sociétés du CAC 40 sont aidées par ces fonds de pension, il ne faut pas les voir comme des grands méchants loups, etc. Donc, il explique ça. Après, ce que je trouve assez inquiétant, c'est évidemment BlackRock et les emmarcheurs autour de Macron s'en cachent, mais c'est de voir l'influence que Larry Fink et tous les lobbyistes autour de lui exercent sur la réforme des retraites en France. Et au-delà de la réforme des retraites, on voit bien le plan qui n'est même pas machiavélique, le plan est écrit à l'avance, le plan d'un type comme Larry Fink, c'est évidemment de récupérer l'épargne des Français et derrière les Français, des Européens. Parce que là, sur la réforme des retraites, on peut discuter du fait que… D'abord, on ne va peut-être pas débattre de ça maintenant, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas grand danger sur les retraites, qu'on gonfle les chiffres, etc., et que le système qui existe aujourd'hui n'est finalement pas trop mal. Après, je comprends qu'on puisse en débattre, mais pour moi, la ligne, même pas jaune, la ligne rouge, c'est la retraite par capitalisation, c'est-à-dire c'est le fait qu'on dise… Et là, on ne sera peut-être pas d'accord tous les deux, mais moi, je ne suis pas dans le costume de l'investisseur ou du conseiller en investissement, mais c'est qu'on dise « Venez, petits épargnants, venez, petits retraités, donnez-moi votre argent, ça ne vous coûtera pratiquement rien, je vais le placer en bourse, faites-moi confiance, ça va vous rapporter beaucoup plus que votre compte épargne, etc. » Et ça, ça mène à une catastrophe. Et on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis, si on reprend le fil de la manière dont les retraités américains se sont fait avoir depuis Reagan, par tous ces gens qui ont voulu investir leur devise en bourse, au début, on gagne un peu de sous, et puis à la fin, il y a évidemment plus de perdants que de gagnants, et ça mène à une copérisation et à terme à une catastrophe. Oui, c'est assez marrant. Personnellement, effectivement, je n'ai pas d'avis extrêmement tranché sur une retraite par répartition et une retraite par capitalisation. Je ne suis pas contre la retraite par capitalisation. En revanche, et c'est là où on se rejoint complètement, je suis totalement contre un passage d'une retraite par répartition à une retraite par capitalisation, aujourd'hui, en ce moment, alors que, bien sûr, si on passe une retraite par capitalisation, tout d'un coup, on va redonner aux actifs et aux futurs retraités l'argent de la retraite qui va bien falloir placer quelque part. Et c'est le mot préféré de nos super dirigeants. Il va falloir flécher cet argent. Ils adorent flécher notre argent et nous dire qu'il faut qu'on le mette. Et bien évidemment, ce truc-là, ça finit toujours en bourse. Et aujourd'hui, les bourses sont à des niveaux totalement aberrants, ahurissants. On est dans un système qui est devenu fou. Et rentrer dans le système au moment où il est devenu fou, ça va à la catastrophe. Et oui, si, on est d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, quand BlackRock veut flécher l'argent de nos retraites vers les marchés financiers, c'est un ponzi, en fait. C'est exactement ça. Et est-ce qu'on est d'accord aussi sur un constat qui est assez basique et peut-être un peu naïf, mais qui veut que les bourses, aujourd'hui, n'aient plus de rapport avec l'économie réelle des pays et des États ? C'est-à-dire que les bourses sont devenues des entités complètement artificielles, je ne sais pas comment le dire autrement, mais qui ne servent qu'aux spéculateurs. Et donc, il y a eu une lente dérive depuis 20 ou 30 ans des bourses et aujourd'hui, elles sont complètement déconnectées du réel. Et le problème, c'est que ça crée des bulles et qu'à un moment donné, ça va percuter avec le réel. Oui, moi, je travaille énormément là-dessus aussi. Et oui, on est d'accord là-dessus. La financiarisation de l'économie et des bourses fait que oui, aujourd'hui, si vous voulez rentabiliser la valorisation financière d'Apple, en gros, il faut qu'ils aillent vendre des iPhones aux Martiens. Ou encore pire, d'Amazon. C'est-à-dire que si vous voulez imaginer qu'Amazon puisse, par ses profils, je prends juste deux minutes là-dessus, c'est un entretien un peu marrant, c'est un entretien croisé où on croise un peu nos visions d'un côté de journaliste d'investigation et moi, plus de l'observateur du monde de la finance. J'ai perdu mon... Pardon. Non, c'était sur la déconnexion des bourses avec la réalité économique. Oui, la déconnexion. On est sur une déconnexion où, presque encore aujourd'hui, aujourd'hui, il y a encore plein d'analystes qui pensent que vous valorisez une société à partir de ses profits futurs. À partir de l'estimation de ses profits futurs, vous estimez combien votre entreprise va réaliser de profits. Puis, à partir de ses profits, vous savez qu'il y a une partie de ses profits qui va revenir à l'actionnaire. Et donc, ça, ça fait des cash flows. Et puis, à partir de ça, vous allez pouvoir donner une valeur. Et vous allez pouvoir calculer... Moi, j'ai appris ça à l'école. Moi, j'ai appris à l'école que quand vous voulez valoriser une entreprise, vous calculez tous ces cash flows futurs, tout ce que vous allez pouvoir éventuellement toucher. Vous actualisez ça à la valeur d'aujourd'hui et vous avez une valeur. Sauf que si vous commencez à raisonner comme ça sur une entreprise comme Amazon, le truc devient totalement délirant. Et oui, il faudrait qu'Amazon... Même le confinement ne suffit pas à Amazon. Il faut aller sur Mars, véritablement. Et donc, on a ce qui est lié à la création de crédit et au fait qu'aujourd'hui, on distribue du crédit absolument partout. D'ailleurs, c'est un truc absolument dingue, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a distribué depuis le début de cette crise, il y a à peu près 20 000 milliards de dollars qui ont été en bourse depuis le début de cette crise. C'est absolument ahurissant. Mais oui, on est dans un truc qui est totalement déconnecté de la réalité. Et c'est d'ailleurs parce qu'on se déconnecte de la réalité qu'on arrive à un système de ponzi et une espèce de chute en avant. Dans le livre, vers la fin du livre, je suis tombé sur le témoignage de ce procureur new-yorkais qui s'appelle Schneiderman. J'ai retenu son nom parce qu'il a le même nom. Je crois que c'est Daniel Schneiderman en plus, ou Eric Schneiderman. Et c'est celui qui a mis en examen les cadres, enfin inculpé les cadres de BlackRock. Il y a eu une enquête judiciaire qui a été assez loin parce que BlackRock avait créé un système de corruption au niveau des traders et des intermédiaires financiers. Et ce procureur s'est saisi de l'affaire. Et dans son réquisitoire, je l'ai cité assez longuement dans le livre parce qu'il pose assez justement le problème de la dérive de ces outils financiers et du gigantisme de BlackRock, il dit que jusqu'en années 70, le rêve de tout américain, de travailleur américain qui réussissait, c'était d'avoir une maison, une pelouse, une tondeuse à gazon et des actions en bourse. Et donc, il se prenait des actions chez Ford ou il se prenait des actions chez Harley Davidson ou dans une société de cuisine ou de chimie. Et il faisait ça parce qu'il avait un frère ou un grand-père qui avait travaillé dans cette boîte et il voulait, en prenant ces actions, soutenir l'économie. Et ce procureur dit, il accuse la rifling qui est tout ça, il les accuse quand même en disant « Mais vous, vous êtes ceux qui avaient perverti tout ça, qui avaient tué le rêve américain, etc. » Parce qu'aujourd'hui, la bourse, c'est la plus grande entreprise de corruption au monde. Voilà ce que dit en substance ce procureur. Je me suis retrouvé assez justement dans ces propos parce que, si vous voulez, moi je suis obsédé par une question, mais c'est une question de journaliste, voire d'écrivain, qui est comment des pays aussi riches que les nôtres produisent autant de pauvreté. C'est comme une gimmick chez moi depuis tant d'années. Et en lisant ce procureur, en étudiant BlackRock, j'arrive à comprendre, j'arrive à trouver des déterminismes, à trouver des points de passage. Et la manière dont Reagan a pris le pouvoir, Reagan qui avait quand même un cerveau qui n'était pas super intelligent, mais qui était conseillé par tous ces gros banquiers d'affaires, il y avait déjà Vanguard, il y avait déjà les ancêtres de Blackstone, il y avait déjà, je ne sais pas si c'était là, je n'ai pas en tête, mais enfin, c'est quand même ces gens-là, les Merrill Lynch, les Goldman Sachs, c'est tout ça qui ont créé cette influence-là pour capter déjà l'argent des retraites et pour le placer en bourse. Donc, on voit bien que les problèmes qu'on vit aujourd'hui sont le résultat de quelque chose qui est né 50 ans plus tôt. Il faut inscrire cette dérive et ce gigantisme de BlackRock dans cette histoire des 50 dernières années. C'est très important ça. On va peut-être, parce que c'est vrai que moi, on va commencer, on se vouvoie depuis le début de cet entretien, mais peut-être qu'on peut se tutoyer en fait. Dans le monde réel, on se tutoie. Moi, c'est comme tu veux. Non, c'est vrai que moi, je t'ai dit, j'avais fait ma blague pour faire comme un présentateur à JT, mais je ne voulais pas continuer comme ça en fait. Bref. Mais enfin, que les gens ne pensent pas qu'ils nous écoutent, qu'on est potes, qu'on se connaît depuis 50 ans, etc. On se tutoie parce qu'on s'est tutoyé, voilà, on se connaît depuis 6 mois parce que je suis tombé sur… Voilà. On ne s'est jamais vu, on se connaît depuis 6 mois et si, ce qui s'est passé, donc ouais, c'est-à-dire que moi, je t'ai envoyé un message un peu comme une bouteille à la mer. Mais que je n'avais pas lu. C'est-à-dire, après coup, il était parti dans le flot des messages et c'est moi qui te recontacte après. Enfin, bref. Mais c'est important, cette question de revenir aux années 80, aux années Reagan parce qu'il y a quelque chose. Il faut revenir aussi à ce moment de la guerre froide, ce qui est vachement important, où le bloc soviétique, alors nous, on regarde ça, on se trouve qu'à ce moment-là, il est déjà croulant, mais ce n'est pas évident pour les observateurs de l'époque, du début des années 80, alors qu'on sort de la décennie des années 70 et des chefs pétroliers et qu'on se retrouve au début des années 80 en se rendant compte que, ah merde, l'énergie, ça coûte une blinde maintenant et de deux, que les populations commencent à vieillir en Occident et que les populations commencent à vieillir, ça, c'est du consommateur et ça, ça fait de la consommation, ça fait du PIB et l'énergie pas chère, ça fait de la production pas chère. Il y a vraiment les deux phases d'une même pièce et donc, tout d'un coup, on se rend compte au début des années 80 qu'il n'y a plus de croissance potentielle. Il n'y a plus la croissance potentielle qui a fait que, depuis le début de la guerre froide, tu as les États-Unis qui arrivent avec leur modèle en disant, mais regardez, pourquoi est-ce que vous voulez tous devenir soviétiques ? Je veux dire tous devenir soviétiques, mais il y a vraiment cette bataille d'influence. Regardez, venez chez nous, vous aurez une belle bagnole, une belle maison et donc, vous avez vraiment ce rêve américain qui est vendu avec ce qui est important de voir, c'est que ce truc est équilibré par l'URSS et que, d'une certaine manière, à partir des 90, le truc s'emballe parce qu'il n'y a plus de contre-feu et il n'y a plus de personne pour rééquilibrer. Et dans les années 80, on se rend compte qu'il n'y a plus de croissance et donc, normalement, il faudrait qu'on serre la ceinture et qu'on accepte que la voiture ne sera pas si grosse et la maison ne sera pas si grosse et tout ça. Et on se dit que ce n'est pas possible parce qu'il faut qu'on passe la nique au soviétique. Et c'est à ce moment-là qu'on se lance dans la création de crédit en se disant qu'on va le faire à crédit et qu'on va imprimer de l'argent pour continuer et puis on va s'endetter, s'endetter, s'endetter. Et on est dans ce mouvement-là depuis les années 80 et tu as absolument raison de dire ça et de voir qu'aujourd'hui, BlackRock et effectivement, BlackRock ne sont pas les premiers à avoir… Ils n'ont pas inventé le modèle de la gestion d'actifs passives, essentiellement passives. Ils ne font pas que du passif, BlackRock. C'est Vanguard vraiment qui fait ça et Vanguard, il commence très très tôt et on sait que la financiarisation de l'économie doit permettre justement de faire exploser le crédit et de maintenir le niveau de vie. Et ce qui éventuellement peut se justifier dans les années 80, on peut éventuellement montrer, c'est là où ça devient très bizarre, c'est quand dans les années 90, au moment où l'URSS tombe et après, au lieu à ce moment-là d'aisser la voilure et de revenir à des choses un peu plus, on fait l'inverse et qu'on part encore plus dans la création du crédit. Mais je voudrais revenir sur… C'est Eric Schneiderman, il me semble, sur son procureur de New York parce que c'est un truc très très important et que la communication de BlackRock a toujours été de dire mais attendez, nous, nous faisons de la gestion passive, c'est-à-dire qu'on va investir dans le CAC 40, on va investir dans le S&P 500 on va investir dans… Mais nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on est des low-cost et nous, on fait juste la même chose qu'un autre géant d'actifs, sauf qu'on le fait mieux et moins cher parce que nous, on est des petites abeilles, on est des travailleuses, un peu cet esprit protestant, mais il ne faut pas du tout voir des gens machiavéliques chez nous parce qu'on est l'inverse de ça, on est des boutiquiers. Larry Fink, je pense qu'il trouve au fond de lui que ce n'est jamais qu'un boutiquier. En tout cas, c'est la com qu'ils font. Et justement, quand tu montres ce truc avec Schneiderman, tu vas dire non, non, ce n'est pas du tout ça. Le point de départ de l'enquête de Schneiderman, c'est que BlackRock envoyait des enquêtes à tous les analyses financiers de la place de New York en leur demandant à l'avance toutes les recommandations qu'ils allaient faire pendant l'année suivante. Il dit où est-ce que vous pensez avant que ce soit publié, et avant que le truc soit publique. Donc, vous êtes typiquement dans un conflit d'intérêts monstrueux et ensuite, si les gars ne répondaient pas, après, ils notaient ces analystes. Ils notaient ces analystes et comme BlackRock à ce moment-là était déjà énorme et avait déjà un pouvoir d'influence monstrueux, en gros, si l'analyste ne répondait pas, il allait se faire blacklister et il allait pouvoir mettre sa carrière entre parenthèses ou en tout cas toucher un plafond de verre très vite. Donc, vous avez, c'est-à-dire, c'est Eric Schneiderman, il parle d'un conflit d'initier 2.0. C'est un truc énorme et ça, c'est important dans le livre de dire ça parce que cette image de BlackRock qui dit, mais vous savez, moi, je suis juste un petit, je suis juste un gars qui essaie de bien faire son travail. En fait, c'est faux et d'ailleurs, c'est un truc, on en a la preuve. Qu'est-ce que tu penses ? Parce que là, on a vu la déontologue de la Commission européenne qui est revenue sur un appel d'offres qui a été donné à BlackRock pour que BlackRock conseille la Commission européenne sur les investissements verts. Ça date de quoi ? Ça date de quelques mois. 6-8 mois. Ouais, 6-8 mois. Et là, vous avez un truc ou BlackRock et c'était la même chose auprès de la Fed. C'est-à-dire que BlackRock est juge et parti. C'est un truc à quelques mois. si on regarde comment ils ont eu ce marché, c'est un marché assez subalterne pour eux en termes d'argent évidemment puisque je crois que l'appel d'offres était autour de 600 000 euros. Enfin, la Commission européenne met toujours une barre donc le gagnant de l'appel d'offres ne pouvait pas être payé plus de 600 000 euros. En plus, ils font ça à perte. Ouais, c'est-à-dire que eux ont fait une offre à 280 000 euros et tous leurs concurrents qui étaient peut-être une dizaine, il y en a qui ont tapé à 580, 590 et tout. Et ils étaient deux fois moins chers que tout le monde. Donc, on voit bien qu'ils n'en avaient rien à foutre du BQ à gagner et que ce n'est que de l'influence. C'est-à-dire qu'il fallait qu'eux soient là et pourquoi aussi ils sont si peu chers et pourquoi la Commission fait appel à eux à cause d'Aladin, à cause de leur intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, à mon avis d'ailleurs, parce qu'après, depuis que j'ai écrit le livre, j'ai des retours là-dessus où j'étais quand même parti sur l'idée que, comment dire, Aladin, compte tenu de ses 25 années de travail, de ce millier d'ordinateurs qui moulinent en permanence, qui récupèrent des informations de toute la planète, avait quand même... Je vais faire juste une petite pause pour expliquer ce qu'est Aladin. Donc, Aladin, c'est une intelligence artificielle, je n'aime pas beaucoup le mot, c'est surtout des énormes algorithmes qui vont collecter absolument toutes les informations possibles et imaginables dans le monde, les prévisions de récolte, les cours de bourse, la mortalité au Botswana, qui vont traiter un maximum de données pour ensuite essayer de faire des modèles financiers et de faire des aides à la gestion. Je voulais juste faire ça. mais tu l'as résumé beaucoup mieux que moi et j'ai quelques doutes d'ailleurs. Depuis, si tu veux, j'ai des gens qui m'appellent, qui m'écrivent et j'avais pensé puisque je croyais un peu à la com de BlackRock et à ce que certains investisseurs m'avaient dit en me disant qu'Aladin, c'était quand même génial et en termes de prédiction, il se trompait rarement, etc. Et d'autres personnes me disent, donc la question reste en suspens, que tout ça, c'est bidon, que bien qu'il récolte toutes les informations possibles, Aladin, c'est très bon pour construire après coup des modèles. Mais il n'arrive pas à prédire l'avenir. Donc, il y a un débat qui est assez intéressant autour de ça. En tout cas, Larry Fink et BlackRock réussissent à se vendre auprès des banques centrales, auprès de la Commission européenne, auprès des pays grâce à leur intelligence artificielle et grâce à la com qui a été faite autour. Et ça, c'est quand même le génie donc Aladin, c'est le mauvais génie de Larry Fink et le génie de Larry Fink, c'est quand même d'avoir su vendre cette idée du risque et de dire, si vous venez chez BlackRock, vous aurez, sur toute la planète financière, c'est nous qui calculons le mieux le risque. Et ça, il a réussi à le vendre, y compris à des banquiers comme aussi vorace que Goldman Sachs ou Merrill Lynch, tous ces gens-là sont affiliés à Aladin. Et si BlackRock brasse autant d'argent, c'est les 31 000 milliards de l'année dernière qui sont passés par BlackRock, en fait, ils passent par Aladin. Et ce qu'ils sont en train de faire avec Aladin, c'est le Google de la finance, c'est-à-dire que demain, c'est pour ça qu'il n'y aura plus de boulot pour des investisseurs avec son costume, de moins en moins, ça veut dire que demain, toi, je ne sais pas d'ailleurs, ils vont sans doute fixer une somme limite, mais imaginons que j'ai 10 000 euros d'économie, je vais me connecter sur Aladin, je vais dire Aladin, où est-ce que je place mon blé ? Tu mets tes 10 000 euros, ils garantissent que dans trois mois, tu vas gagner, je ne sais pas moi, 600 euros, enfin, ils vont calculer ça à toute vitesse et donc, ça va devenir une hégémonie qui est déjà forte, mais là, elle va devenir totale. C'est en train de se... qui est en train de se profiler. Oui, alors Aladin, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas de l'argent qui est géré directement par BlackRock, c'est cette intelligence artificielle qui est ensuite louée à d'autres banques et à d'autres gérants d'actifs qui vont l'utiliser pour faire leur placement à eux. Du coup, c'est une forme de contrôle indirect puisque quand vous... Celle-là, on revient dans des sujets que j'aime bien qui est le code is law, que quand vous contrôlez l'algorithme, vous contrôlez la loi de l'univers dans lequel vous êtes, ce qui est très important. Et donc, toi, tu es à 31 000 milliards parce que moi, la dernière fois que je me suis arrêté, j'étais à 23, 24. Non, c'est 31. Alors, ce que je ne sais pas, il faudra vérifier, c'est si les 7 800 milliards de dollars qui sont les activités propres de BlackRock sont intégrées à ces 31 ou pas. j'ai un léger doute. Je pense que c'est intégré. Bref, peu importe, c'est des sommes considérables et tu dis justement, tu as des discussions en ce moment sur est-ce que Aladin effectivement a cette capacité prédictive extraordinaire ou est-ce que c'est que du marketing et en fait, ça repuie tout à ça. Moi, j'ai une petite idée là-dessus donc comme tu as ouvert la porte, je vais me foncer dedans. À mon avis, il n'y a pas de capacité prédictive sérieuse ou réelle ou en tout cas pas plus qu'ailleurs chez Aladin et là, c'est de manière absolument fondamentale parce que là, on en revient à l'effet papillon et au fait que quand vous êtes dans des univers comme ceux du marché financier dans lequel vous avez un nombre de variables absolument finie, c'est un peu comme la météo en fait. Donc, l'effet papillon si vous ne connaissez pas, c'est un météorologue américain qui a fait un article extrêmement intéressant mais au titre humoristique qui disait est-ce qu'un bat mandel de papillon au Brésil peut créer une tornade au Texas qui est en fait une manière de parler des systèmes chaotiques et les marchés financiers sont un système chaotique comme la météo où le changement d'une moindre petite variable va changer fondamentalement toute la suite des événements qui va se passer et donc quand on s'intéresse un peu au système chaotique vous vous rendez compte que vous allez pouvoir prévoir des retours successifs de crise c'est-à-dire que de la même manière qu'en météo on va pouvoir prévoir on sait qu'il va y avoir des tornades aux Etats-Unis qu'il va y avoir des événements climatiques qui reviennent régulièrement vous n'allez pas savoir exactement quand ni quoi ni comment mais en revanche savoir à quel moment ça se passe et faire de la prédiction comme BlackRock prétend faire avec Aladdin c'est totalement impossible et en revanche quand on regarde comment ils ont utilisé Aladdin et là où Aladdin est extrêmement puissant et extrêmement fort c'est après coup comme tu dis pour réussir quand la crise est arrivée quand on regarde en tout cas en 2008 c'est ce qui s'est passé pour faire le tri par exemple sur Bear Stearns ou sur Lehman Brothers BlackRock est intervenu pour faire le tri d'un côté entre les actifs qui étaient viables et ceux qui étaient pourris qui n'étaient pas viables notamment sur Lehman Brothers qui était devenu une espèce de gigantesque foncière les gars en fait c'était des agents immobiliers c'était plus les banquiers ben Aladdin ils ont réussi ils ont été comme ils ont été capables de tracer absolument tous les contrats absolument tout ils ont été capables de faire la différence entre l'immobilier qui était encore viable et celui qui était pourri et de cette manière ils ont été capables une fois ce qui est plutôt très bien d'être capables de faire ça c'est génial je ne suis pas du tout en train de diminuer un mérite mais en revanche la manière dont c'est utilisé est un petit peu embêtante parce que dans ces cas là ce qui s'est passé en 2008 c'est que ce qui était solvable a été privatisé et ce qui était insolvable a été mutualisé et a été repris par je te reprends là-dessus parce que évidemment j'ai suivi ça et d'ailleurs on peut considérer qu'il y a un avant et un après 2008 parce que il y a ce fameux voyage en avion qui raconte Larry Fink il décolle de New York Lehman Brothers et encore une grosse banque américaine il atterrit je ne sais plus où 10 heures plus tard tout s'est effondré Merrill Lynch et surtout évidemment Lehman Brothers et on fait appel à lui le secrétaire d'état au trésor de Barack Obama va lui demander en gros de sauver le système bancaire et de devenir le super référent qui va faire le tri dans tout ça et il accepte donc ça c'est ce que dit la légende comment pourquoi Larry Fink a été choisie ça reste un sujet intéressant sur lequel je n'ai pas tranché parce qu'on dit qu'il est proche du milieu démocrate mais en même temps on peut démontrer qu'il ne s'est jamais opposé véritablement à Donald Trump il a toujours été très prudent mais je crois que tout ça tient quand même à l'entre-gen et à l'intelligence de Larry Fink il a une sorte d'intelligence j'allais dire animale instinctive et moi je l'appelle Larry maintenant et c'est pour ça que j'ai l'impression de bien le connaître c'est à dire que le tour de force qu'il a réussi c'est de faire oublier qui il est vraiment et qui il est vraiment il y a un papier qui est super intéressant qui est paru je le cite c'est dans Vanity Fair un portrait sur 20 pages du type le papier doit dater des années milieu des années 90 et c'est un mec qui parle comme un chartier on dit de lui que c'est la plus grosse paire de burnes c'est les mots qui sont utilisés de tout Wall Street qu'il pique des crises légendaires et vraiment il engueule tout le monde et en fait une fois qu'il accède au pouvoir et à la mainmise sur BlackRock et qu'il lâche Blackstone etc il va se polisser et comme la presse financière est complètement liée à ces milieux là il va se faire construire une image de bon père de famille donc tous les papiers j'en ai lu 15 comme ça c'est toujours la même chose il se lève très tôt le matin il lit 5, 4, 3 journaux toujours les mêmes sa femme l'attend à la maison il rentre à 18h il mange ses pancakes et puis enfin bref il y a quelque chose comme ça et puis jamais un mot plus haut que l'autre etc mais quand on reprend son parcours on voit qu'il y a quand même des aspérités par moments il y a des moments où il se lâche il y a des moments où on retrouve la vraie nature de la riffing et c'est un libertarien c'est un carnassier il est cupide il est violent il est d'ailleurs comme le décrit Karl Aikann dans l'émission que je cite c'est vraiment un moment incroyable où Aikann se moque de lui et comment dire il faut que les gens aillent retrouver qui nous écoutent elle mettra le lien à Youtube on est dans une émission de télévision je vais te faire très court Aikann est un milliardaire qui a une fortune de 18 milliards de dollars et donc il est invité dans une émission genre de FM Business et ils sont tous les deux assis côté-côte sur un divan et Aikann l'animateur demande ce qu'il pense de BlackRock et de Larry Fink donc Larry s'attend à un compliment de son copain Aikann et là Aikann le démonte complètement puisqu'il dit je vais vous dire à quoi ça me fait penser ça me fait penser à un bus en folie qui descendrait les virages sinués d'une pente Larry Fink est au volant à côté de lui il y a Yélène la patronne de Janet la patronne de la Fed qui revient au Trésor et qui revient secrétaire d'État au Trésor et derrière il y a des mecs qui picolent et qui hurlent etc et Larry dit Janet lui dit à un moment frêle Larry frêle Larry qui n'en a rien à foutre il roule comme un fou et à un moment donné évidemment il fait une embardée il tombe dans un ravin et le bus s'écrase sur un rocher noir à Black Rock et là ce qui est vraiment intéressant c'est de voir la tête de Larry Fink quand l'autre raconte ça le Carl Icahn il est mort de rire et Larry Fink il est à côté il y a un silence un grand moment de solitude pour le patron de Black Rock mais bon la télévision est capable de moments de grâce on va dire un peu comme celui-là parce que là il y a un vrai moment de vérité parce que je pense évidemment que Carl Icahn a raison et que c'est un homme riche pupide Icahn aussi mais libre c'est-à-dire que sa fortune fait qu'il parle très librement et c'est là aussi où on mesure le danger si on laisse les clés du camion financier à un mec comme Larry Fink on est mal barré pour revenir à ce qu'il parle je ne sais pas moi ce n'est pas tellement mon métier que d'essayer d'aller dans le cœur de Larry Fink il est qui il est et ça bon ce que je trouve intéressant chez Fink c'est que c'est un précurseur mais c'est un précurseur avec 20 ans d'avance parce que lui il a eu son petit il a eu sa petite crise de 2008 à lui je ne me trompe pas d'ailleurs dans le livre en 1987 si je ne me trompe pas à la First Boston à la First Boston et c'est exactement il fait perdre 100 millions de dollars en 1987 à la First Boston qui est un truc monumental 100 millions de dollars de 1987 je ne sais pas combien ça ferait en milliards aujourd'hui mais c'est beaucoup 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 et ça l'a blacklisté le gars qui était le petit génie de la First Boston le gars dont tout le monde parlait dans les journaux qui faisait la une des magazines financiers et tout d'un coup du jour au lendemain ça s'est fait blacklister complètement parce qu'il a eu sa crise des subprimes à lui parce que c'était exactement le même mécanisme c'était sûr de l'immobilier c'était la même chose et donc c'est d'ailleurs comme ça quand on dit vous voyez Larry Fink après ce désastre s'est construit justement une volonté de contrôle et de maîtrise des risques et qui je pense n'est pas fausse qu'il a absolument eu cette espèce de vouloir maîtriser les risques absolument et qui fait que quand il est arrivé 2008 lui comme il l'avait déjà vécu au fond il a vu le truc venir et puis il a su comment réagir cette fois-là parce que c'est toujours plus facile la deuxième fois et donc c'est très intéressant mais moi ça me donne un peu l'impression quand on voit les conseils que vous donne Larry Fink c'est un peu comme si vous étiez sur le Titanic en train de couler et que Fink vous disait le meilleur endroit sur le Titanic pour couler le dernier mais qu'en revanche il ne vous montrait pas le radeau de survie pour vous barrer et du coup c'est à dire que moi c'est vraiment quand il vient vous dire mettez votre argent en bourse et moi je vais vous dire comment bien investir en bourse il y a probablement il y a des compétences extraordinaires chez BlackRock qui sont là sauf que c'est tout le navire qui est en train de couler et c'est là où moi je ne sais pas s'il y a probablement la cupidité pour moi il y a surtout énormément de cynisme c'est qu'ils savent très très bien et alors encore plus depuis le mois de mars et ils savent très très bien qu'aujourd'hui les niveaux des bourses sont totalement instables chaotiques et ce sont des trucs où aucun bon père de famille ne devrait ou personne sauf des spéculateurs à court terme ne peut aujourd'hui envisager entrer en bourse à horizon 10 ans acheter une action aujourd'hui c'est un truc alors oui vous pouvez faire de la spéculation c'est sûr que si vous aviez acheté une action Apple au mois d'avril vous êtes content mais tout ça est un peu fictif en fait non non mais c'est c'est là où on retombe sur les prédictions de cette fois qui me semble plus pertinente de Michael Burry et d'ailleurs moi-même j'ai beaucoup essayé de comprendre le parallèle que fait Michael Burry lui il utilise la métaphore d'un cinéma avec une petite porte de sortie et il dit les bourses il prend l'exemple de Standard & Coors on peut imaginer les 500 plus grands les 500 sociétés en tout cas placées en bourse aux Etats-Unis qui sont enfermées dans un cinéma il y a une toute petite porte et à un moment les investisseurs ouais et 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 donc le le fait que ces ETF et d'ailleurs tu pourras l'expliquer aussi mieux que moi parce qu'il y a des Michael Burry j'ai vraiment tout lu là-dessus il y a des zones d'ellipse il y a des moments où j'ai du mal à comprendre c'est super compliqué c'est super super compliqué toujours est-il que dis-moi si je me trompe en tout cas depuis 2008 il intervient très très peu voire jamais et c'est la première fois qu'il prend une position aussi forte je crois qu'il l'a interviewé en septembre 2019 à Bloomberg il fait un entretien où il dit les ETF et BlackRock nous mènent à une catastrophe ce qui s'est passé avec les Man Brothers avec la crise des subprimes en 2008 ça va être de la rigolade avec ce qui va se passer aujourd'hui et il donne cet exemple en disant tous les investisseurs sont réunis il y a une toute petite porte et à partir du moment où la confiance va se perdre chez ces investisseurs ils vont tous vouloir vendre en même temps c'est-à-dire tous trouver une porte de sortie mais comme la porte est petite il va y avoir des morts des cadavres ça va être la curée c'est un peu ce qu'il dit oui c'est un peu ce qu'il dit et c'est pas pour rien qu'il le fait avec des ellipses c'est que la raison fondamentale pour laquelle il pense que ça va arriver est une raison qui est très difficile à cerner moi j'ai mis beaucoup de temps avant de la comprendre qui est liée au fonctionnement même des ETF et à la valorisation d'un ETF c'est-à-dire que pareil j'ai écrit un article je vais quand même passer deux minutes dessus et pas plus c'est-à-dire qu'un ETF donc c'est un fond un fond qui est échangé en bourse c'est-à-dire que par rapport à un fonds d'investissement normal mettons que vous allez voir votre banquier qui dit je vous conseille ce fonds d'investissement qui va investir dans je ne sais pas la finance durable au Guatemala et puis là il y a quelqu'un qui va investir dans des sociétés un certain nombre de choses donc vous vous allez donner votre argent à votre banquier qui va investir puis le jour où vous voulez retirer votre argent et bien votre banquier il va faire la somme de tous les gens qui veulent retirer leur argent et puis éventuellement il va vendre un certain nombre de ses actifs ou il va en acheter plus selon la taille de son fonds plus il y a de gens qui vont investir dans son fonds plus il va pouvoir investir et plus les gens sortent plus il va falloir qu'ils désinvestissent pour pouvoir rembourser ces gens-là et vous avez une relation assez simple entre les investissements et l'investisseur et cet intermédiaire qui est le gérant du fonds ça a un certain nombre de problèmes vous avez des problèmes de valorisation quand vous faites ça mais c'est à peu près comme ça que ça marche l'ETF c'est très différent l'ETF il est valorisé en bourse c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui aimait ses ETF et après les gens se les échangent entre eux et donc ça veut dire que la valeur de l'ETF c'est la valeur de marché entre les gens c'est-à-dire que si moi je trouve que l'ETF de BlackRock ça vaut plus ou moins je vais pouvoir et ça va prendre sa valeur à lui en dehors de ce qu'il y a derrière c'est-à-dire que et ce qu'on observe sur les ETF là c'est pas moi qui l'invente c'est que la valeur d'un ETF n'est pas la même la valeur du panier n'est pas la même que ce qui le compose c'est pas la même c'est-à-dire que vous fondamentalement structurellement la valeur du panier n'est pas la même que la somme de ses composants c'est très compliqué mais c'est comme ça encore une fois je mets les articles si vous voulez aller plus loin et que pour bien évidemment si l'ETF n'a plus la somme ne vaut plus la somme de ce qu'il compose ça n'a plus d'intérêt c'est-à-dire que l'ETF meurt donc il faut rééquilibrer en permanence cet ETF et ça c'est le rôle c'est le rôle alors là ça devient encore beaucoup plus compliqué c'est un rôle d'arbitrageur donc là je vais m'arrêter là mais c'est une fonction non mais c'est là où c'est intéressant parce que les arbitrages non mais est-ce que ces arbitrageurs sont est-ce que BlackRock est un arbitrageur non BlackRock n'est pas un arbitrageur non 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 justement BlackRock il travaille avec des arbitrageurs et c'est là et il exerce une influence sur les arbitrageurs ou pas oui en fait c'est là en fait ce rôle d'arbitrage était détenu par les grandes banques jusqu'en 2008 et après 2008 ce rôle d'arbitrage passe à des passe à des fonds algorithmiques et donc là on arrive sur un truc très 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 compliqué parce que ce rôle d'une certaine manière était automatisé par des gros fonds de trading algorithmiques qui vont vraiment aller chercher qui vont pas aller chercher de la valeur parce qu'une entreprise crée de la valeur mais qui vont aller chercher des différences des différences de cours à différents endroits des marchés et réussir à gagner quelques centimes par-ci quelques centimes par-là parce que vous avez un acheteur et un vendeur qui se trouvent à deux endroits différents et qu'il y a une différence de cours entre les deux et que vous pouvez acheter à l'un et revendre à l'autre à peu près en même temps en gagnant trois centimes et sans prendre aucun risque ça veut donc dire que des intermédiaires corrigent en permanence les valeurs des indices mais en se reposant effectivement sur des algorithmes donc la machine a pris évidemment le pas sur l'homme et on est obligé de lui faire confiance mais qui fabrique ces algorithmes qui les pense et qui les maîtrise alors là vous avez t'as tout un t'as tout un un pool de fonds c'est un truc assez récent encore une fois c'était pas comme ça avant 2008 c'est vraiment les banques ont abandonné cette fonction d'arbitrageur elles ont été forcées de l'abandonner d'ailleurs elles ont été forcées de l'abandonner parce qu'elles elles faisaient ça avec leur trading sur fonds propres et là il y avait un énorme conflit d'impérés et dans la Folker Rule à la suite de 2008 on leur a dit non maintenant vous arrêtez vous arrêtez de jouer contre vos clients avec vos fonds propres vous pouvez pas faire ça et donc en fait comme c'est assez récent enfin 12 ans à cette échelle-là c'est pas si vieux donc on a eu très très peur au moment où ça s'est mis en place que le truc soit totalement déconnant il se trouve que ça l'est pas il se trouve que ça a plutôt une vertu stabilisatrice et que ça marche plutôt mieux que les banques oui non mais c'est vraiment je peux comprendre mais Michael Burry il est là-dessus quand il il s'intéresse après tu peux être le meilleur arbitrageur du monde si d'un côté t'as c'est le d'ailleurs je suis pas sûr on en avait discuté comme ça mais l'image est excellente si d'un côté t'as 40 t'as 40 paniers de tomates à vendre et que t'as qu'un acheteur l'arbitrageur même si t'as un acheteur qui veut l'acheter un peu plus cher t'en as 40 lui il veut qu'un panier de tomates et donc le problème aujourd'hui sur les ETF fondamentales est que donc pour les arbitrageurs pour équilibrer les ETF avec les marchés vont acheter et vendre des ETF et des actions presque en temps réel et ils vont arbitrager comme ça avec des produits financiers très compliqués et du coup dès qu'il y a des petits écarts de cours ils vont les corriger mais ça ça marche si jamais tu peux si jamais tu peux acheter des ETF et les vendre de l'autre côté et à partir du moment le problème n'est pas encore en France il va venir en France mais on l'a pas en France il est vraiment aux Etats-Unis bien évidemment un problème que t'as aux Etats-Unis donc le problème c'est que si tout d'un coup tout le monde veut vendre des ETF et que ton cours de ETF plonge beaucoup plus vite que la somme de ce qui compose l'ETF et bien évidemment il faut acheter cet ETF et ensuite le revendre en pièces détachées à la découpe mais s'il n'y a pas d'acheteur et si tout le monde veut vendre cet ETF mais que personne ne veut acheter les actions au détail parce que plus personne ne veut acheter les actions au détail parce que tu comprends maintenant tout le monde est sur les ETF parce que c'est vachement mieux que les actions au détail ben t'es foutu tu peux pas le faire tu peux pas le faire et et donc ça c'est le principe de la porte de la découpe de Michael Berry c'est vraiment ce qu'il a en tête derrière je suis sûr de moi même s'il ne l'explique pas aussi clairement je suis sûr de moi et et c'est exactement ce qui s'est passé ça c'est le truc tout le monde te dit ah oui mais regardez les ETF au mois de mars ça regardez tout le monde disait que les ETF allaient se planter s'il y avait une crise ça s'est planté alors on regarde tous les ETF actions donc on ne fait pas gaffe mais le gros ETF obligataire américain de BlackRock s'est planté il s'est planté de 5% par rapport à son panier alors ça n'a l'air pas beaucoup comme ça mais c'est un truc qui n'était jamais vu on ne pensait même pas que c'était possible que ça arrive et pas grand monde a regardé ça et on a à peu près oublié depuis mais à la seconde où le truc est arrivé le trésor ils sont intervenus en masse pour racheter directement les ETF et pour les soutenir et pour sauver BlackRock pour sauver BlackRock BlackRock est passé de sauveur en 2008 à sauver en 2020 en 2020 je crois que c'est enfin si je ne me trompe pas c'est parce que c'était à la suite de la crise du Covid les bourses américaines se sont effondrées et ont perdu 35% ce qui était énorme et donc là-dedans effectivement les ETF ont morflé et la Fed est intervenue sur le bilataire comment ? sur le bilataire pas sur les actions sur le bilataire oui c'est ça oui mais ce qu'on a vu aussi je me souviens de la une des échos qui dit que la Fed sauve l'économie enfin BlackRock va sauver l'économie américaine en apportant 8000 milliards de dollars tu me dis si je me trompe il y avait un cautionnement de la Fed par BlackRock il y a comme une sorte de renvoi d'ascenseur et ce que ça montre c'est que toutes les banques centrales sont complètement aujourd'hui BlackRock est devenu avec Vanguard d'ailleurs aussi mais c'est devenu tellement important que les banques centrales ne peuvent pas faire ça et qu'on essaie à se demander où est le pouvoir entre les deux alors où est le pouvoir entre les deux là il y a des choses intéressantes alors je suis désolé moi je pensais que ça allait durer beaucoup moins longtemps que ça mais on a plein de choses non mais je sais pas quelle heure il est j'ai pas fait gaffe moi je m'en suis pas donc si on s'emmerde pas peut-être qu'on aura encore il y aura quelques personnes qui s'emmerderont pas à nous écouter j'espère au moins quand la Fed et la BCE aussi utilisent BlackRock c'est pas ils disent c'est l'argent de BlackRock mais c'est plus vrai c'est pas vraiment l'argent de BlackRock non mais c'est l'argent des clients de BlackRock déjà c'est l'argent des clients de BlackRock mais surtout l'argent des clients de BlackRock ne suffit absolument pas c'est l'argent c'est toute la création de crédit impulsé par la Fed et la BCE où une fois que ce crédit est impulsé on va demander à BlackRock d'aider à le diffuser dans l'économie selon les objectifs ce qui est d'ailleurs un gros problème parce qu'il y a un truc qui est en train de vous pendronner quand on vient vous dire ah bah oui maintenant il faut investir de manière durable il faut investir dans de la finance verte il faut arrêter de financer il faut arrêter de financer des armes des choses comme ça ce qui dans le fond bien évidemment on peut difficilement être contre mais qu'il y a un problème qui est que en faisant ça ce qui est en train de se profiler c'est la fin de c'est c'est pardon je cherche mes mots j'allais dire l'indépendance des banques centrales mais c'est pas du tout ça c'est tout d'un coup parce que la fin de l'arbitrage je suis pas rire non 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 ce que je veux dire c'est que quand la banque centrale crée de l'argent elle ne choisit pas particulièrement où elle va le diffuser elle va le donner aux banques et ce sont les banques après qui vont le diffuser mais la banque centrale ne dit pas à toi Total non toi Total je t'aime pas je te donne pas d'argent tu pollues trop désolé non je t'aime bien toi je te donne de l'argent la banque centrale ne fait pas ce choix politique de savoir à qui elle distribue l'argent elle elle met l'argent sur les marchés et ce choix est privatisé ce sont les banques qui normalement dans leur recherche de profit vont essayer de mettre l'argent là elles trouvent leur profit et personnellement je suis pas sûr que le fait de faire passer de concentrer de concentrer cet arbitrage de concentrer de concentrer ce rôle de distribution des banques à un seul énorme acteur comme la BCE nous paraît totalement foireux surtout si c'est BlackRock qui conseille derrière on arrive dans des trucs de monopole on arrive dans des trucs de monopole qui vont mais absolument pas mais donc juste pour revenir donc BlackRock va flécher encore une fois ils adorent flécher l'argent BlackRock va flécher l'argent et donc t'as un énorme problème de juges et parties où on distribue l'argent au mois de mars quand les ETF de BlackRock étaient en train de se casser la gueule et que BlackRock ils auraient pu devoir fermer un ETF et puis là si tu fermais un ETF tout d'un coup c'était tout le modèle de BlackRock qui s'effondrait et éventuellement ça pouvait devenir très très chaud et donc non seulement la Fed et le Trésor ont sauvé BlackRock mais c'est BlackRock qui a été chargé de distribuer l'argent de la Fed oui c'est ça et c'est un truc c'est absolument ça c'est la lecture moi j'avais pas fait j'avais pas franchi ce pas là mais c'est encore pire que ce que j'imaginais quand tu le racontes il faut voir mais si tu veux c'est comme quand tu demandes à BlackRock tu sais que la BCE mais c'est dans le livre aussi la BCE a demandé à BlackRock de faire les tests des banques les stress tests sont faits par BlackRock il y a une vraie question à se poser c'est-à-dire que on sait qu'il y a une la relation et ça c'est en dehors de Trump la relation entre l'Europe et les Etats-Unis devient de plus en plus conflictuelle depuis à peu près le début des années 2000 il y a une conflictualité qui est là et où aujourd'hui il est difficile de penser que les Etats-Unis sont un ami qui veut du bien va demander à Alstom va demander t'as tout un tas de choses qui émergent comme ça où a priori si tu veux les Américains sont certainement des partenaires sont certainement des gens avec qui ils travaillaient j'irai pas jusqu'à utiliser le mot ami et du coup faire rentrer il y a un véritable problème de souveraineté mais là on parle même pas de souveraineté au niveau de la France il y a un véritable souveraineté européenne de donner les clés de choses aussi essentielles que les rouages de la BCE et de la Commission européenne sur les finances à BlackRock et un truc absolument ahurissant dans n'importe quel monde normal vous interdisez un acteur étranger dans ces trucs-là c'est-à-dire que dans l'appel de l'homme l'acteur étranger n'a tout simplement pas le droit ah non mais là ce sont tous les patrons d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu le nom de Larry Fink qui apparaissait assez souvent dans les futurs hypothétiques secrétaire d'état au trésor de Joe Biden et comment ? je n'ai jamais cru ça oui mais moi à un moment je me suis posé des questions mais en fait en réalité il a beaucoup plus de pouvoir d'influence il gagne beaucoup plus d'argent d'ailleurs à son niveau d'ailleurs non c'est pas le problème en tout cas il a beaucoup plus d'influence et de pouvoir en étant à la tête de BlackRock qu'en étant secrétaire d'état au trésor non ? oui ou non ? il me semble c'est une des raisons pour lesquelles il ne l'est pas parce que l'idée de vouloir mettre une femme bon ça va c'est pas ça qui est le plus non alors il y a plusieurs choses est-ce qu'il y a plus de pouvoir en étant chez BlackRock ou au trésor c'est pas les mêmes fonctions c'est pas les mêmes choses non c'est pas les mêmes mais ça se rejoint beaucoup mais à mon avis pour moi c'est une pré-retraite aller au trésor c'est une pré-retraite et lui moi ce que je vois c'est que lui ne doit pas se voir en fait sur le pouvoir de BlackRock il y a quelque chose qui n'est absolument pas clair et dont il faudra probablement 10 ans avant qu'on comprenne derrière c'est que BlackRock aujourd'hui est essentiellement un intermédiaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je ne suis pas sûr que BlackRock soit véritablement un centre de prise de décision de gouvernance c'est plus ça joue vraiment un rôle d'intermédiaire et c'est très compliqué de savoir qui il y a véritablement derrière qui a fait quand BlackRock rachète donc met son pied énorme dans les ETF en rachetant iShares à Barclays en soi c'est-à-dire que c'est une opération il ne peut pas la faire tout seul les montants en jeu sont tellement colossaux la situation on est en 2009 il me semble la situation est tellement merdique c'est-à-dire qu'il a des sponsors c'est absolument certain d'ailleurs son principal actionnaire c'est Vanguard aujourd'hui je crois qu'ils ont 8% de BlackRock déjà ça c'est assez troublant maintenant quand tu dis qu'ils sont intermédiaires moi je ne suis pas tellement d'accord c'est-à-dire que ok ils jouent un rôle d'intermédiaire en matière de gestion d'ETF ce genre de choses mais quand là on le voit quand même depuis un an ou deux ils commencent à mettre leur veto pour des choix de PDG ils interviennent sur les conseils d'administration ils décident de beaucoup investir au Mexique dans le pétrole quand ils viennent en France pour influencer la politique en matière de retraite on voit bien qu'ils ont un rôle actif et que le type au niveau c'est en sens que je dis qu'il a plus de pouvoir que le secrétaire il faut voir d'où il le tient quand tu regardes son conseil d'administration le conseil d'administration de BlackRock il y a quand même c'est des milliardaires c'est des gens qui sont la plupart en retraite ou en pré-retraite et lui on a vraiment l'impression qu'il a les pleins pouvoirs et il s'applique à lui-même les propos libertariens qu'il tient mais d'ailleurs avec parcimonie parce que tu l'entends assez peu se lâcher là-dessus mais j'ai quand même retrouvé deux citations où il dit un homme ne peut s'épanouir dans le travail et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler jusqu'à 70 ans ça c'est des propos de Larry Fink je suis assez d'accord avec lui là où je ne suis probablement pas d'accord c'est qu'il doit penser que tout le monde devrait travailler jusqu'à sa mort après si c'est son choix c'est son choix non mais oui ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire mais lui ce qu'il veut entendre par là c'est quand même il est là pour détruire en France c'est la destruction des services publics c'est les charges salariales enfin ça s'appelle charges et on ne cotise plus enfin je ne vais pas revenir sur tout ce débat mais on voit bien que c'est un débat j'y reviens à ce débat j'y reviens à ce débat sur justement le financement de la réponse au Covid je n'arrive pas à comprendre pourquoi je fais juste une petite parenthèse pourquoi est-ce que dans le lendemain dans les budgets de la santé en France on met absolument tout sur le vaccin et on n'a à peu près rien et moins que rien pour l'hôpital et donc on le voit encore aujourd'hui et on voit encore aujourd'hui ce que comme tu dis que tu es en train de détruire ce que j'appelle des biens communs c'est un mot qui monte un pensant et que j'aime bien et que BlackRock BlackRock est une courroie qui sert à privatiser le plus possible parce que c'est aussi une manière de solvabiliser le système et c'est une manière de faire tourner le système un peu plus longtemps c'est une manière le Titanic va couler mais si on peut le laisser à flot encore quelques jours de plus tant mieux et donc plutôt que d'essayer de revenir à terre et d'essayer de sauver ce qu'on peut sauver on coule tout mais en beauté ce dont je me rends compte notre conversation peut peut-être paraître un peu abstraite ou compliqué à des gens qui ne sont pas intéressés vraiment par ces questions mais je me rends compte y compris en parlant avec des journalistes à quel point BlackRock est méconnu depuis que le livre est sorti j'ai fait des débats et de plus en plus de gens m'écrivent et même des journalistes économiques découvrent la puissance et le poids de BlackRock dans la finance mondiale et Larry Fink était un type pas connu et donc tu as deux problèmes le premier c'est que d'abord c'est vrai que nous on a eu l'habitude d'entendre parler de Goldman Sachs et de ces grandes banques là et qu'on n'a pas forcément vu cette évolution venir où il y avait tout d'un coup BlackRock qui émergeait et la deuxième chose c'est que le pouvoir de nuisance de BlackRock est très différent de celui d'un Goldman Sachs ou du type Morgan ou du système bancaire un peu plus conventionnel en tout cas qu'on a mis en place après 1971 et en fait le problème c'est que ça moi je le vois bien je suis désolé ça va paraître orgueilleux mais les journalistes déjà ne s'intéressent pas à BlackRock et quand ils s'y intéressent ils n'y pètent rien ils n'y pètent rien parce que soit ils n'ont pas le temps et on sait bien tu le sais mieux que moi la profession de journaliste a quand même été assez uberisée et qu'aujourd'hui je ne sais pas enfin tu vois moi c'est pour ça que j'ai un grand je trouve que ce que tu faisais aux médias et le travail d'enquête et de recherche approfondie et que tous les médias aujourd'hui qui font du travail d'enquête et qui arrivent à payer des gens pendant longtemps pour faire un travail de fond et en plus on voit que ça marche ça marchait ce que tu faisais aux médias je trouve ça remarquable après ce n'est pas forcément mon bord politique mais si tu veux on a le droit de se parler quand même et donc tout d'abord tu as une profession qui a été uberisée qui fait que les journalistes n'ont pas forcément les moyens en plus ils n'ont pas forcément des patrons qui trouvent ça vachement bien de leur donner les moyens de faire des choses comme ça ça pareil tu dois savoir tout ça beaucoup mieux que moi et donc tu n'as pas cette fonction de transmission et c'est pour ça quand on a pu se parler sur ce livre et c'est pour ça que je fais la promotion de ce livre Larry et moi de Denis Robert on retourne sur le plateau de télé parce que il y a trop peu de gens qui travaillent sur ces sujets à mon avis et qu'on ne sera jamais trop à travailler dessus et on fait tout et voilà je pense que c'est lié à ça écoute c'est pour ça que je l'ai écrit et je l'ai écrit de cette manière parce que je suis habité par l'idée de rendre c'est quand même des matières qui sont particulièrement complexes les gens dès que tu parles de finances se disent je ne vais rien comprendre etc donc c'est pour ça que moi j'ai pris le parti de l'écrire à la première personne de rentrer dans l'histoire en douceur en expliquant d'abord le gigantisme et puis voilà en posant des questions un petit peu naïves et j'arrive d'ailleurs à la fin avec cette proposition de lettres parce que je me dis qu'il faut aussi on peut être acteur de tout ça et donc j'ai un modèle de lettres et ça commence à marcher où les gens écrivent à leurs banquiers en disant je ne veux pas d'investissement BlackRock et j'ai appris parce que là je suis en train de créer comme tu le disais parce que je rebondis sur tes propos donc je suis en train de créer un média où il va être beaucoup question d'investigation d'enquête etc qui va s'appeler Blast la baseline étant le souffle de l'info et alors là il n'y aura pas d'action puisque ça va être une société coopérative à intérêt collectif on ne fait pas de ça ne va pas intéresser la rive ça ne va pas intéresser la rive on peut prendre des parts sociales mais il n'y aura pas de spéculation on peut les récupérer après les gens peuvent nous aider peuvent nous donner de l'argent et je pense que ça va marcher c'est à dire que en tout cas j'y travaille et aujourd'hui c'est ce qui me motive c'est ce qui me motive beaucoup j'ai envie on a besoin d'informations on a besoin d'informations indépendantes pour continuer à exister on a besoin y compris voire surtout dans le domaine financier on a besoin d'expliquer aux gens pourquoi ces domaines là ont une véritable incidence sur nos vies et moi c'est pour ça que je continue à travailler et à investir du temps de l'énergie et un peu de matière grise sur ces questions je te remercie je te remercie beaucoup je veux juste dire une petite dernière chose et je pense qu'après on va pouvoir conclure tu me diras si tu as rajouté une dernière chose tu disais que c'était éventuellement un peu abstrait c'était possible en tout cas c'est vrai que moi c'était vraiment cette conversation quand on a reparlé de Michael Burry et de son histoire de la sortie de ce cours moi ça m'a fait penser tu vois quand tu regardes la courbe de bourse du S&P 500 depuis probablement 40 ans le truc ne fait que monter comme ça un truc de dingue avec des petits avec bien évidemment au moment des crises ça se prend une entaille puis ça remonte après assez vite on dit ben regarde investis en bourse ça fait que monter que monter que monter et c'est vrai et sauf que moi j'ai été j'ai été aux Etats-Unis en 2012 j'ai vécu un peu aux Etats-Unis et j'ai vu tu vois j'ai vu quand tu veux t'aller dans les supermarchés je me vois en Corse en train de voir un petit vieux c'est vraiment un petit vieux tout courbé qui les prend 80-90 ans ou qui en tout cas les faisait c'était hors d'âge si tu veux absolument hors d'âge qui allait ramasser les poubelles des caissières et qui donc c'était son job s'il faisait ça il n'y a pas d'âge légal de retraite aux Etats-Unis tu peux travailler jusqu'à ta mort aux Etats-Unis on trouve ça très bien et donc tu l'as vu et non seulement tu le voyais dans les chiffres et que cette issue de secours elle fait que de temps en temps quand tu regardes juste le graphique tu as l'impression d'avoir un truc qui monte et qui fait c'est bon sur le long terme je suis bien sauf qu'à chaque fois que tu as une crise tu as les plus modestes qui eux sont obligés de vendre ou n'ont pas les moyens de rebondir ou n'ont pas les moyens de raccrocher les wagons après la crise et bien qu'est-ce qui se passe ils se retrouvent et ils ont été des millions moi je trouve que je l'ai vu de mes yeux mais ils se retrouvent à aller ramasser des poubelles à 90 ans ce que tu vois là est décuplé au Japon au Japon c'est le Japon qui est quand même le pays le plus endetté en dettes privées comme en dettes publiques au monde et on commence maintenant à le voir en France c'est-à-dire que je connais moi j'habite en Lorraine un village où il y a un monsieur qui distribue les journaux gratuits dans les boîtes aux lettres il a 75 ans et s'il ne le fait pas il n'a pas de quoi croûter comme il est en forme ça lui permet de faire du vélo avec ça et combien de personnes multiplient les emplois et la paupérisation je pense que ce phénomène là en France on ne le voyait pas il y a 10 ans les distributeurs de journaux mais ça c'est un truc tu l'as vu déjà moi je l'ai vu parce que moi je le vois du bon côté je le vois du bon côté de la barrière je le vois du côté parce que mon père a pu continuer c'est Sarkozy qui a permis comme ça de pouvoir continuer à travailler en étant à la retraite et mon père lui a pu en bénéficier il était trop content il était à la retraite mais il continuait de bosser parce qu'il était passionné par son boulot pas parce que c'était alimentaire et c'est vrai que tu vois depuis 10 ans donc depuis cette fois Sarko que tu fais ça et tu vois aussi c'est un truc encore une fois quand j'étais à l'école on m'apprenait qu'il y en avait un énorme problème avec le chômage des seniors que comme au début des années 2000 tu avais toute une génération de gens qui ne savaient pas toucher un ordinateur et qui allaient se faire totalement Uberiser on ne disait pas Uberiser à l'époque et en fait c'est exactement l'inverse qui se passe quand tu regardes les professions usagées ce sont celles qui en fait résistent le monde qui travaillent et qui travaillent de plus en plus alors que le chômage est plutôt dans les catégories les plus jeunes il y a un truc extraordinaire qu'on n'avait absolument pas vu dire donc ouais je vois assez bien ce dont tu me parles en tout cas moi je le vois dans les chiffres et d'accord dernière chose encore et ça on a un problème de répartition de la valeur ajoutée on a un problème de répartition de la valeur ajoutée en France aux Etats-Unis absolument partout j'avais fait un petit article il y a quelques temps pour dire si la valeur ajoutée d'une entreprise après tu vas la distribuer soit à tes actionnaires soit à tes salariés c'est un peu schématisé mais c'est juste et que si tu faisais cette répartition comme tu la faisais en 1980 tu donnerais 200 milliards de salaire en plus aujourd'hui ah ouais ça aiderait ça aiderait et alors bien sûr on va te dire ah mais oui mais tu comprends la grande compétition internationale la grande concurrence tu vas nous tuer si tu fais ça et donc on vient d'expliquer que je veux vraiment la fin des entreprises à vouloir ça c'est un autre c'est là où en tout cas c'est intéressant c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on arrive à un point de conflit qui est que bah ouais mais tu es en train de faire crever à bas bruit ta population pour la concurrence internationale peut-être qu'il faut se poser l'idée moi j'ai encore une petite question c'est une conversation que j'ai eue récemment avec Gaël Giraud et que j'aime beaucoup d'ailleurs cette économie tu le connais un peu je le suis beaucoup et là il part il part à Washington il va diriger un labo il va s'occuper d'économie et de climat et après la crise des subprimes on avait tendance à dire d'ailleurs tu as utilisé cette métaphore de l'argent sur Mars en se disant bon bah quand on a vu les états suppléer les banques servir de caution on s'est dit l'élastique ne peut pas tenir indéfiniment et comment dire à la prochaine crise on n'ira pas chercher de l'argent sur Mars donc ça va forcément péter là ce dont je me rends compte aujourd'hui mais mon constat est d'une naïveté on va dire peut-être confondante c'est que tu as l'impression que la planche à billets que les banques centrales que la BCE peuvent d'une manière absolument infime continuer à fabriquer de la monnaie à sauver l'économie enfin à créer une finie une sorte de monnaie de singe je crois parce que ça n'a plus de sens mais contrairement à ce que je disais jusqu'où ça peut aller comme ça ? Théoriquement l'infini maintenant si vous voulez l'infini c'est quelque chose de très abstrait et de très théorique et ce qui est certain c'est que l'infini il n'y a pas de limite pratique à ça là tu arrives sur mon cœur de sujet qui est vraiment la création monétaire la création monétaire aujourd'hui n'est pas faite par les banques centrales elle est faite par les banques commerciales et alors après on peut dire que c'était sous l'impulsion des banques centrales moi mon avis est que les banques centrales ont plutôt tendance à courir derrière les banques commerciales et à essayer de rattraper ce qu'elles font il ne faut pas mettre la charrue avant les deux donc aujourd'hui quand tu crées de la monnaie encore 5 minutes là-dessus quand tu crées de la monnaie je la raconte très souvent en ce moment mais je vais le refaire encore une fois quand tu crées de la monnaie jusqu'en 1922 ou 1971 moi la barre que je préfère c'est 1922 c'est la première guerre mondiale qui me fout dedans toutes ces conneries la monnaie c'était de l'or donc si tu voulais de l'argent il fallait soit que tu ailles travailler pour que quelqu'un te donne de l'or tu es toujours là je suis toujours là en plus c'est un de mes chapitres de bouquins sur l'or et la manière dont la France a vendu son or enfin etc donc si tu voulais de l'or il fallait que soit que tu ailles faire des trous très profonds dans la terre pour essayer de trouver un peu de métal soit il fallait que tu ailles échanger de l'or avec quelqu'un d'autre mais bon si tu voulais ajouter de la masse monétaire il fallait aller creuser des trous creuser des trous pour sortir de l'or ce qui est un truc si tu veux quand tu y penses il n'y a rien de plus con aller creuser des trous super profonds pour essayer de trouver un métal qui est à peu près inutile bon tu as peut-être autre chose à faire de tes journées et sauf que donc ça c'était comme ça que ça se passait avant et donc tu avais une très très grande stabilité monétaire parce que tu ne pouvais pas facilement ajouter de la monnaie tu pouvais faire du crédit c'est-à-dire que tu pouvais tu avais des banques qui pouvaient faire du crédit et qui pouvaient prêter qui pouvaient prêter l'équivalent de 20 louis d'or alors qu'il n'y en avait que 4 dans leur banque et puis en espérant qu'il y avait déjà des crises et il y avait déjà des mécanismes de crédit mais il y avait à la fin on en revenait toujours à l'or ce qu'on a fait au moins à partir de 1971 et encore une fois plus tôt depuis 1922 c'est qu'on a cassé ce lien de l'or et que tout d'un coup on se dit mais non la monnaie c'est simplement du crédit c'est simplement du crédit et là généralement les gens ne comprennent pas et c'est quand même c'est très difficile de comprendre ça c'est que l'argent c'est comme n'importe quelle autre marchandise c'est pas une marchandise comme les autres mais en tout cas ça a à la fois une valeur de marché qui est combien les gens en veulent et on sait que la monnaie a une valeur pour elle-même et pas uniquement pour ça à quoi elle sert et puis il y a aussi une valeur de production et que structurellement à long terme une monnaie ne vaut que ce qu'elle coûte à produire là tu me dis mais combien ça coûte à produire un euro aujourd'hui un euro aujourd'hui ça coûte en fait l'effort que tu vas mettre pour le rembourser parce qu'aujourd'hui pour créer un euro c'est une banque quand moi je fais crédit pour acheter ma maison la banque va me prêter de l'argent cet argent elle ne l'a pas elle le crée et moi c'est moi qui vais faire l'effort de justifier cette création de valeur en remboursant mon crédit en travaillant et en faisant plein de choses qui elles pour le coup sont utiles à la société et donc ce système te dit ah mais c'est quand même vachement mieux c'est le truc qui est quand même vachement plus utile sauf que tu as deux énormes problèmes à ce truc là le premier énorme problème c'est que tu crées l'argent d'abord et tu fais l'effort après alors que bon si tu veux aller creuser un trou pour chercher de l'or tu en trouves tant mieux tu en trouves pas tant mieux par toi et on se rend compte qu'il y a des moments où quand il faut détruire si jamais tu ne peux pas tenir ta promesse et tu n'arrives pas à créer la valeur tu es censé détruire cet argent tu es censé mettre les gens en faillite tu es censé c'est absolument atroce tu peux penser à la grande dépression mais c'est nécessaire et tu te rends compte que si tu ne fais pas ça tu crées un nombre de problèmes absolument ahurissants et que tu rends tu mets un espèce de verre monumental dans le système si tu refuses de détruire la fausse monnaie c'est-à-dire que de la monnaie qui a été donnée mais dont l'effort il n'y a pas de valeur qui a été créée en face il n'y a pas de valeur qui a été créée en face donc ça c'est la première chose et donc quand tu refuses comme on le fait en 1997 avec LTCM en 2001 en 2008 et comme on le fait encore aujourd'hui quand tu refuses de détruire la valeur tu crées d'autres problèmes plus graves ailleurs on pourrait en discuter pendant des heures et le deuxième problème que tu as c'est que la répartition de cette création monétaire n'est pas équitable elle n'est pas nécessairement équitable de l'or tout le monde peut aller creuser des trous et essayer d'en trouver là il faut que la banque te fasse crédit et donc tu as un intermédiaire qui va décider à qui il prête l'argent à qui il n'en prête pas et ça si tu veux à qui il prête l'argent à qui il n'en prête pas c'est ce qui permet si tu veux aujourd'hui d'avoir des immenses fortunes qui sont probablement liées un peu à leur talent et énormément à leur capacité financière parce que ils ont été bien placés tu prends un gars comme Patrick Drahi qui est donc le patron d'Altis Altis n'a fait que détruire de la valeur depuis le début de son existence c'est vraiment c'est un des pires groupes que tu peux imaginer et pourtant tu as là une immense fortune et tu as un gars qui a monté tout son groupe sur du crédit mais alors pourquoi est-ce qu'on lui a fait crédit à lui et pas à d'autres moi j'aimerais qu'on m'explique mais bref je revanche sur ta question et savoir jusqu'où ça peut aller jusqu'où ça peut aller ça peut aller jusqu'à l'infini ça va tant que tu crois que tu vas pouvoir rembourser tes dettes tant que tu crois que tu vas pouvoir rembourser tes dettes tant qu'il y a cette espèce de croyance générale qu'un crédit doit être remboursé et que en tout cas si tu veux il y a une valeur quand tu fais un crédit tu as une valeur en face qui est l'effort que tu vas faire pour le rembourser aujourd'hui ce n'est pas le cas quand tu regardes l'essentiel des crédits qui sont créés c'est simplement des rollovers c'est-à-dire qu'on est en train de faire un crédit pour refinancer le crédit d'avant donc tu n'es pas en train de faire un crédit pour construire une route tu n'es pas en train de faire un crédit pour construire un hôpital tu n'es pas en train non tu es en train de faire un crédit pour continuer un autre crédit et continuer un autre crédit et tu fais de la fuite en avant et c'est là d'ailleurs où j'aime énormément le travail de Gaël Giraud que je suis de manière très précise et c'est là où on est un peu moins d'accord alors que Gaël Giraud qui lui voit il voit il voit l'urgence de développement durable et l'urgence climatique même si je n'aime pas forcément beaucoup le mot de climatique elle dit on va avoir besoin d'énormément d'investissement pour pouvoir faire cette transition et donc il faut absolument que et notamment je sais qu'une de ses grandes propositions c'est que la banque centrale européenne efface les dettes des états qu'elle détient pour libérer de la capacité d'investissement déjà ça ne libère pas parce que la dette des états auprès de la BCE elle tourne à zéro donc c'est pas vraiment un problème et surtout à mon avis on ne peut pas financer cette transition énergétique tant qu'on n'a pas purgé le système de manière beaucoup plus radicale et tant qu'on n'a pas alors c'est radical ça fait mal et que d'ailleurs probablement que le jour en fait on sait aujourd'hui qu'on ne le fera pas de manière politique on ne va pas nous se mettre autour de la table parce que si purger les dettes ça veut dire qu'à un moment tu vas effacer tout un tas de dettes pas toutes mais une grande partie c'est le grand reset là tu es parti non c'est pas alors c'est si vous j'en veux beaucoup à Davos parce que pour moi Davos fait du détournement et ça marche très très bien pour moi ils ont eu un coup de génie mais ils ont souillé ils ont souillé cette idée ils ont souillé cette idée c'est-à-dire que moi ce que je perçois du grand reset c'est un espèce de magma très bizarre ce truc c'est essentiellement un objet marketing non identifié le grand reset il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui tu vas sur un plateau de télé moi j'ai vu des gars se faire traiter de complotistes parce qu'ils croyaient au grand reset le grand reset c'est le truc qui vient de Schwab du Prince Charles de Ursula von der Leyen et donc ça c'est complotiste c'est donc déjà tu as un espèce de truc tu ne sais pas ce que c'est le grand reset tu ne sais pas trop si c'est un truc de complotiste ou un truc au contraire de Davos et puis surtout quand tu regardes ce qu'il y a derrière Schwab quand il présente ton grand reset il dit pour le grand reset c'est beaucoup plus d'argent beaucoup plus de gouvernance mondiale et beaucoup plus d'innovation technologique c'est les trois grands trucs alors après on va te parler de contrôle social aussi mais ça beaucoup moins c'est plus indirect mais en tout cas on parle de grand reset mais ce qui te vend dans les faits derrière c'est beaucoup plus de tout ce qu'il faisait avant donc c'est une arnaque c'est une énorme arnaque c'est une énorme arnaque et en revanche ce qui est vrai si tu veux c'est qu'on ressent bien aujourd'hui qu'il y a un truc qui va pas et qu'il y a un besoin aujourd'hui de remettre le compteur à zéro et qu'il y a un besoin aujourd'hui de repartir sur les bonnes bases qu'aujourd'hui on a un monde qui est devenu fou et ça je pense c'est quelque chose si tu veux qui est en train de monter on se dit mais non il y a un truc qui va pas on sait pas forcément quoi on essaye de mettre des doigts c'est pour ça que je te dis ce travail est important c'est d'essayer de mettre des doigts à des endroits et d'essayer de voir là où il y a les problèmes après mais là il nous faudrait peut-être qu'on pourra écoute si je fais blast là bientôt c'est moi qui t'inviterai d'ailleurs la dynamique de notre entretien est assez marrante parce que tu commences par m'interview puis à la fin c'est moi qui te pose des questions mais on est sur un domaine où c'est de l'ordre de la conversation et c'est assez normal moi en tout cas j'étais ravi moi aussi t'as raison de m'arrêter là mais non c'est pas que je veux t'arrêter là mais on reprendra cette conversation quand j'aurai ma chaîne bientôt parce qu'il y a des tas de choses on n'en a pas parlé c'est les banques systémiques par exemple pourquoi des banques qui sont super endettées comme la Deutsche Bank continue à tenir comment si l'une s'effondre tout va s'effondrer j'ai fait des entretiens avec des économistes comme ça et c'est vrai qu'il y a une sorte de mystère et d'ailleurs même les plus talentueux comme Gaël Giraud sont sur ces questions là tu peux les prendre tous Piketty comme Esther Duflo ou d'autres il n'y a pas vraiment il n'y a plus une intime conviction qu'un point de vue rationnel c'est là où tu peux pas avoir de point de vue rationnel parce que c'est caché c'est caché et qu'aujourd'hui si tu veux là on parle de création monétaire par les banques commerciales mais ça suffit pas en fait tu peux pas t'arrêter tu peux pas t'arrêter là et que la création monétaire est encore à niveau tu ça c'est caché et ça tu ne sais pas donc je ne peux pas savoir essayons de conclure tous les deux sur le sujet non mais c'est pas ça est-ce qu'on est est-ce qu'on est d'accord sur le constat que c'est pour ça que j'ai écrit le livre c'est-à-dire que on a l'impression on vit dans une je parle pas du virus mais je parle de la finance on est dans une situation où on se dit la catastrophe est devant nous il va se passer quelque chose on ne sait pas quand on ne sait pas encore très bien comment et ça va venir ça ne peut plus tenir donc il y en a beaucoup qui disent ça mais le truc qu'on pourrait rajouter c'est que comment dire l'émergence du monstre Blackrock de la manière dont il a mis ses tentacules un peu partout sur la planète est un indice plausible que la catastrophe pourrait advenir à cause de Blackrock alors oui alors ça c'est aussi mon intime conviction c'est qu'aujourd'hui Blackrock constitue un maillon faible du système financier mondial et puis un maillon fort c'est notamment pour ça que je travaille autant dessus c'est que pour moi Blackrock est incroyablement plus fragile qu'il me paraît et ça je le pensais avant et ce que j'ai vu en mars me confirme c'est-à-dire que Blackrock est fragile c'est très fragile Blackrock première chose et la deuxième chose si tu veux je raisonne un petit peu oui je suis entièrement d'accord sur le constat il va y avoir il va y avoir une catastrophe sur moi la manière dont j'ai tendance à l'analyser c'est le système a intégré en lui la catastrophe mais elle n'est pas encore réalisée si tu veux c'est un petit peu si tu veux comme si t'avais c'est un petit peu comme si t'avais un énorme cocktail Molotov et une allumette allumée et que tu baladais les uns à côté des autres il y a un moment ça explose tu sais pas quand tu ne peux pas savoir quand tu ne peux pas savoir exactement comment tu ne sais pas et ça ça ne sert à rien de vouloir essayer et c'est pour ça d'ailleurs si tu veux que je suis plutôt contre le principe de spéculation et plutôt de l'investissement à long terme et l'investissement à long terme plutôt débancarisé et plutôt précautionneux à ce niveau-là parce que tu ne peux pas savoir et qu'aujourd'hui si tu veux personne mais t'imagines au mois de mars dernier des gens te dire que les bourses mondiales allaient être au niveau où elles sont aujourd'hui mais tout le monde aurait rayonné personne n'avait vu ce truc-là et ce truc-là c'est quelque chose qui est essentiellement lié à la création monétaire on en reparlera sur Blast ici mais ouais donc oui je suis d'accord avec toi qu'il y a une catastrophe en cours mais de la même manière si tu veux que l'hyperinflation de Weimar se délant en construction mais même avant la première gamme mondiale et que c'est-à-dire que ce genre de catastrophe qui arrive tout d'un coup comme une espèce de tonnerre dans un ciel bleu en fait sont des constructions très lentes des maturations très lentes qui prennent beaucoup de temps et qu'aujourd'hui on va en sortir par l'hyperinflation c'est un truc est-ce que ce sera dans deux ans dans cinq ans dans dix ans je ne sais pas mais un des très très grands c'est qu'on sort par l'hyperinflation et éventuellement ouais bon c'est une chute c'est une chute plausible c'est une chute plausible c'est toi qui dois appuyer sur le bouton quand on se dit c'est moi qui dois appuyer c'est moi qui dois appuyer sur le bouton écoute je pense que déjà je ne sais pas ce que je vais faire comme montage mais en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis merci beaucoup à toi Denis de nous avoir consacré ce temps et je refais encore mon journaliste TV je vous présente le livre achetez-le lisez-le ne serait-ce que pour les dernières pages qui sont les miennes moi je rigole et pour les toiles et pour les illustrations et pour les toiles et pour les illustrations absolument merci beaucoup Denis c'est moi qui te remercie et puis je ne sais pas où on se retrouvera mais j'espère bien que nous pourrons continuer cette conversation sur Blast salut Guy au revoir avec grand plaisir salut Denis et pour les toiles on se retrouver et pour les toiles